Pas loin. Quand j'ai fini de parler là, c'est fini. Je pense qu'il ne faut pas tirer sur quelqu'un qui est à terre. Quel que soit ce qui s'est passé entre vous, il ne faut pas tirer sur quelqu'un qui est déjà à terre. Ce serait mesquin et méchant. Et puis tu parlais beaucoup de sensibilité, tu vois, Moulou ? Non. En fait, Dieu dit, Emmanuel, je me permets de dire Emmanuel, elle est ce qu'elle est. Parce qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, on est tous sur les réseaux sociaux. Et ce que vous dites en coulisses, que vous n'arrivez pas à dire sur les réseaux, moi, je le dis. Elle est dans un rêve. Elle rêve beaucoup. Et elle rêve un peu trop. Ah ouais ? Oui. Mais c'est comme elle dit, c'est son game. Chacun de nous sur la toile a son game. C'est comment il entretient sa fan base. C'est son game à elle. Mais, vous savez, pour moi qui ai vécu ce genre d'acharnement, je sais ce que c'est. De se faire lécher comme ça, par tous, à un moment donné, tu te dis, mais attends, j'ai fait quoi ? C'est quoi même j'ai failli quand même ? Tu as fait preuve d'humanisme. Tu comprends ? Et je me suis mise à sa place. Parce que c'est chaud, hein ? Tu peux te suicider. On comprend ça. Quand c'est tout cas, ça t'a bien fait. T'as senti, t'es bonne. Tu peux te suicider. Et puis, après, on va venir dire, excusez-moi, c'est dans mon émission, on coupe la parole aux gens. Oui, c'est juste qu'on n'a pas le temps. C'est après, tu vas venir dire. C'est après, tu vas venir dire que si je savais. Nous, pourtant, pour parler avec toi, on a besoin de moins de trois heures de temps. Oui, c'est ça. Donc, on comprend. Bonjour tout le monde. Toujours irritant, nouvelle vidéo. Et j'ai envie de réagir sur la vidéo que vous venez de voir. Dans l'émission Showbuzz, où la personnalité publique était invitée. C'était Evidbero. Et elle a eu des propos vis-à-vis de l'Ibriac Uita, qui est une star people que j'apprécie énormément. Et j'avais envie de dire deux, trois petites choses à ce sujet-là. Evidbero. Bon, on ne connaît pas le nom de ton mari. Sinon, je vais t'appeler Madame. Bon, donc, Madame Evidbero. Tu sais, si toi, aujourd'hui, tu te permets de dire ce que les gens pensent tout bas sur les réseaux sociaux, donne-nous le droit de dire ce que les gens pensent de toi. parce qu'en fait, nous, on n'en a pas besoin de le dire. Mais par tes nombreuses réactions, par tes nombreuses prises de position, par tes nombreuses déclarations, on peut te définir facilement. Les gens ont tendance à dire que tu es très imbue de ta personne et tu ne cesses de le démontrer. Tu fais bien. Au moins, si tu n'es pas, tu ne fais pas semblant. Mais sur le cas de Emmanuel Kiritar, je pense que je t'ai trouvé un peu hypocrite. Tu pouvais parler de l'acharnement médiatique qu'il y a autour de sa personne sans pour autant dire, d'après toi, ce que les gens pensent tout bas. Comme quoi, c'est une grosse rêveuse et elle rêve un peu trop. Mais on connaît tous aussi ton passé, Madame Evidbero. On le connaît tous, ce passé-là. Tu n'es pas né avec une cuillère en or dans la bouche. On sait combien de fois tu as trimé pour te faire une place au soleil aujourd'hui et jusqu'à aller avoir une émission sans avoir été formé en tant qu'animatrice télé sur une grande chaîne de télé comme la NCI. On est passé dessus. Mais tu sais pourquoi tout ça a arrivé ? Marie, tu ne sors pas né avec une cuillère en or dans la bouche et tu te retrouves à ce niveau-là. C'est parce que tu as rêvé. C'est parce que tu as un peu trop rêvé. Je prends simplement le quart de l'émission télé que tu animes aujourd'hui. Aucune formation. Parce que tu t'appelles Evidbero, parce que tu as quelques relations, parce que tu es d'abord actrice comédienne, webcomédienne à la base, parce que tu n'étais pas actrice comédienne. tu t'as fait une place et tu as créé ton émission. La question est de savoir, est-ce que tu t'es vraiment formé avant d'animer cette émission-là ? Bon, on assiste à ça. Moi, je comprends. C'est une maison de téléphonie mobile. Excusez-moi. C'est une maison de télévision. Je la comprends bien. Parce que eux, c'est du business. Tant qu'on peut créer du contenu pour attirer plus d'audience sur la chaîne, il n'y a pas de souci. Ça roule. Mais je me dis que le problème, la gêne doit venir de ceux qui viennent intervenir sur cette chaîne de télé-là. Il y a vos petits frères. Il y a vos petits frères qui ont fini il y a des années de cela qui sont au chômage, qui sont mille fois talentueux que vous. Mais comme ils n'ont pas la chance d'avoir les relations que vous avez, ils ne peuvent pas proposer des émissions. Ils ne peuvent pas avoir la chance de rencontrer le directeur général d'une maison de télévision pour proposer une émission qu'ils vont animer. Et comme vous, vous avez déjà eu un nom sur le méta, c'est-à-dire sur le web, donc ces derniers de télévision profitent de votre audience et acceptent facilement vos propositions. Sinon, l'émission que tu animes n'est pas extraordinaire. Franchement, il n'est pas vraiment extraordinaire. Ce n'est rien de nouveau. Tu as des chroniqueurs comme toutes ces autres émissions de télé, tu invites une personnalité publique ou soit un cas social et vous en débattez. Point final. Voici ton émission que tu appelles ton émission. Donc je pense, pour ma part, que ton intervention concernant Emmanuel Kueita est un gros manque de respect. Parce que si j'étais vraiment sincère, je n'allais pas venir vouloir la descendre. Parce qu'en voulant être franche, je pense que tu humilies. Tu viens encore rappeler aux gens qu'Emmanuel Kueita est une grosse rêveuse et elle vit ce qu'elle n'est pas. Comme tu l'as dit dans tes propos toi-même, dans cette intervention-là, chacun a son game. Madame Evidéro, chacun a son game. Voilà. Arrive un moment où je pense qu'il faut arrêter. Ce n'est pas bon. Tu peux t'en foutre aujourd'hui parce que le vent souffre de ton côté. Mais la vie, c'est comme une roue et une toune. Demain, on ne sait pas où tu vas te retrouver. Demain, on ne sait pas où tu vas te retrouver. Il y a eu des personnes plus célèbres que toi, plus talentueuses que toi, qui ont fait leur moment à la télé, mais qu'aujourd'hui, qu'on ne voit même pas, qu'on ne retrouve nulle part ailleurs. Et on les a tous oubliés. De la manière et de la manière qu'Eita rêve là, et puis toi, ça te dérange là. Nous, on aime ça. Nous qui l'admirons là, on aime ça. À travers ses rêves, à travers sa façon de faire, sa façon de vivre, sa façon de se vêtir, sa façon de parler, ça inspire beaucoup d'autres femmes et même des hommes aussi. Voilà. Ton talent de comédienne, il est indiscutable. Je ne vais même pas me prononcer dessus. Mais chacun a ses déboires. Chacun a son péché million. Chacun a ses clés loups que peut-être bon nombre de personnes savent, mais ne peuvent pas les dévoiler parce qu'elles ont reçu un certain nombre d'éducation. Il faut arrêter cette façon de faire là. Ce n'est pas poli. Moi, je me permets de faire cette vidéo là parce que pour moi, c'était un gros manque de respect qui n'avait même pas raison d'être. Voilà. J'espère que tu ne prendras pas mal cette vidéo, c'est vérité d'ailleurs. mais comme je le dis et je le répète, autant d'après toi, tu peux dire ce que les gens pensent tout haut là et tout bas là. C'est comme ça, moi aussi, je me permets de réagir sur tes différentes interventions parce que souvent, c'est un peu déplacé et souvent, je trouve que tu exagères. Voilà. C'était votre même serviette, hérité. Maximum de partage et donnez vos avis en commentaire. Sous-titrage Société Radio-Canada